Nous allons commencer. Bienvenue à tous. Donc, c'est un événement qui est organisé dans le cadre d'une chaire de recherche financée par un organisme fédéral de subvention qui s'appelle les IRSC, qu'on remercie pour leur généreux support. Et c'est une chaire de recherche dont je suis titulaire et qui porte sur comment on peut améliorer le lien entre les connaissances scientifiques, les décisions et les pratiques. Et dans ce cadre-là, on est plusieurs à avoir pensé que ça vaudrait la peine de voir comment et quelles devraient être les relations entre les médias et les chercheurs. C'est des relations qui ne sont pas toujours faciles, qui sont probablement toujours nécessaires. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous deux chercheurs qui ont une implication active auprès des médias et deux journalistes qui parlent régulièrement à des chercheurs. Donc, Marc-André Gagnon de l'Université Carleton qui fait principalement sa recherche dans le domaine des politiques pharmaceutiques. Pascal Breton de la presse qui est éditorialiste. Fabienne Papin des différentes actualités, mais principalement actuellement médical. Et Bernard Roy qui est chercheur en sciences infirmières à l'Université Laval. Et Damien Contandriopoulos, titre d'animateur. L'idée du panel, ça va être de faire un court tour de table où chacun des panélistes va avoir l'occasion de présenter son point de vue sur la nature des relations entre journalistes et chercheurs. Quelles devraient être ces relations-là? Quelles sont les bonnes pratiques et aussi quels pourraient être les pièges à éviter? Par la suite, j'animerai une courte période d'échange entre panélistes et on ouvrira la place à des questions de l'auditoire. L'ordre étant un petit peu aléatoire, mais Fabienne, je t'inviterai donc à commencer. Moi, je vais vous parler de mon expérience. J'écris donc pour l'actualité médicale. C'est un journal qui est en fait envoyé aux médecins. Donc, j'interview des médecins à longueur de journée. Puis, j'écris pour eux. Et puis, donc, ça fait six ans maintenant que je fais ça. Je couvre aussi l'actualité pharmaceutique depuis un peu moins longtemps. Et je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de pièges ou effectivement d'obstacles, en fait, à un mariage, un beau mariage entre les chercheurs et les journalistes. Entre autres, parce que nous, à l'école, on nous apprend dès le début à aller chercher beaucoup d'opinions différentes pour donner de la couleur à nos articles. Et puis, eh bien, pour les sujets politiques, c'est parfait. Mais quand on arrive dans du clinique, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'on va se mettre à parler de sujets où peut-être on ne devrait pas donner autant de poids à certains intervenants. Et au niveau des informations cliniques, il y a aussi des débats scientifiques actuellement. J'en ai vu beaucoup au niveau du dépistage où la littérature scientifique va dans un sens. Et puis, peut-être que les autorités mettent un peu plus de temps, les autorités scientifiques, à se faire un avis qui va dans le sens de la littérature. Il y a aussi le langage, nous, dans les écoles de journalistes, on nous apprend à simplifier très, très vite. Et une chose que nos professeurs ont l'habitude de nous dire, c'est voilà, vous avez des gens qui vont vous parler d'un impadis codal, d'un bovidé. Vous, c'est une queue de vache. Point. Donc, ça met tout de suite les choses en perspective. Les premiers articles que j'ai écrits, j'avais trop de mots de vocabulaire compliqués. Donc, on m'a dit de réduire. En plus, j'ai fait de la radio. Donc là, c'était encore pire. 800 mots, c'est vraiment pas grand-chose. Un enfant à l'école primaire, j'en vois une. Ils sont capables de parler, de parler avec 800 mots facilement. Et puis, en face de moi, j'ai des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui, je les appelle les PhD. Et eux, ils m'amènent des phrases avec des discours, trois ou quatre petites parenthèses. Il y en a une, la phrase que je vous ai mis, elle est vraiment citée dans le contexte. C'est une professeure qui me l'a dit. Donc, c'est ça. Moi, j'essaye de simplifier. Le problème, c'est que quand on simplifie, des fois, on se trompe. Et je vous ai mis un exemple d'une étude. Un professeur de Stanford qui fait de la génétique et puis qui voulait, dans son étude, analyser le lien entre les yeux bleus et la couleur des cheveux blonds. Et puis, il a expliqué son étude à la relationniste. Et en l'expliquant, il a précisé qu'il n'y avait pas de lien réel entre la couleur des cheveux blonds. Donc, avec d'autres traits. Et il a dit comme l'intelligence et la personnalité. Et elle, elle a mis ça dans son communiqué de presse. Et on a pu voir la dérive au fil des jours. Donc, au début, dans les magazines scientifiques, on parlait encore de la génétique et des cheveux blonds. Puis, on a dérivé sur l'intelligence des blondes petit à petit. Donc, d'abord, avec Forbes, encore en anglais. Donc, ça allait. Puis, on est passé des journaux en France où là, il y avait une traduction plus aléatoire, peut-être. Et là, les blondes ne sont pas forcément stupides. Et on est arrivé avec être blond ne rend pas débile. C'est prouvé par Stanford. Donc, ça, c'est des dérives qui arrivent. Puis, il faut en avoir conscience. Et puis, c'est ça, les relationnistes. Ça a même été étudié. Combien est-ce que, je dis elle, mais il y a aussi il, ils exagèrent, en fait, les communiqués de presse. Donc, dans 40% des cas, il y a l'étude en elle-même, le résultat qui est exagéré. 33%, c'est des exagérations sur le lien de cause à effet. Et quand même, 36% où c'est des études qui ont été faites sur des animaux. Et on en arrive à des conclusions sur les humains. Il y a aussi un des dangers que j'ai vu, c'est l'humour, les petites phrases. Nous, les journalistes, on adore les petites phrases. Sauf que quand c'est bien fait avec un scientifique, le pharmacien est vraiment un très, très bon exemple. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il arrive à taper juste. Mais quand ça dérape, c'est plus délicat. Et le dernier que j'ai vu, c'est juste le scientifique en chef du Québec, quand même, Rémi Quirion, qui a fait une petite boutade pour défendre la vaccination et les médicaments en disant que c'est important de les prendre. Et ce n'est pas du poison. Mais il a dit quand même enlever les antihypertenseurs et les anticholestérol. On va tous recommencer à mourir dans la soixantaine. Donc ça, c'est ça. D'un côté, on nous dit faites attention aux arguments anti-vaccins. Puis on arrive avec des données scientifiques plus ou moins, disons, sûres. On va dire ça comme ça. Et puis, les journalistes, on est tellement faciles à manipuler nous autres. On adore les recommandations alimentaires. Un jour, on va vous dire que le café, c'est tellement bon pour lutter contre le cancer. Et le lendemain, c'est tellement mauvais. Et il y a un médecin et journaliste, Ben Goldacker, qui a fait une étude pour voir à quel point est-ce qu'on était facilement, qu'on pouvait se tromper facilement. En une semaine, ils ont relevé 111 différentes recommandations alimentaires dans les journaux au Royaume-Uni. Et là-dessus, il y en avait quand même 72% qui n'étaient pas basés sur des résultats solides. Donc ça vous donne une idée à quel point nos journaux passent des informations justes et valides. Et puis moi, j'écris sur les médecins, donc, et alors eux-mêmes, ils ont des problèmes. J'aimerais vraiment pas être médecin actuellement. Ils ont des données grises dans les décisions cliniques. Et puis, chaque fois que je vais à des congrès, je vois le petit quartier qui diminue, diminue. Là, on est à peu près à 14% sur 3000 traitements. 14% des traitements en question ont un effet bénéfique. Et puis, 50% risquent d'être inefficaces ou carrément nuisibles. Et donc, les médecins doivent défendre ces traitements. Et au lieu de se baser sur des données probantes, ils vont y aller avec des opinions d'experts par rapport à ce qu'ils voient. Et pour faire passer le message, ils vont utiliser le marketing qui est très à la mode, comme l'humour. Et là, de temps en temps, il y a une dérive que je vois, moi, où ils deviennent des lobbyistes. Et je dois faire avec, essayer de trouver, en fait, un juste milieu. Parce que le problème avec les lobbyistes, je suis retournée chercher la définition. Et en fait, c'est une personne qui tente d'influencer des décideurs gouvernementaux dans le but de favoriser des intérêts particuliers ou ceux d'un groupe. Donc, c'est clair que là, il y a un problème de transparence. Et quand c'est un soignant qui va là-dedans, ça peut poser problème. Donc, j'en arrive à ma conclusion. J'ai besoin de vous pour m'aider à, en fait, trouver l'information juste. Et puis, à l'expliquer. Parce que c'est sûr que vos sujets, c'est complexe. Et puis, il va falloir que vous preniez le temps de nous l'expliquer. L'autre chose, c'est le docteur Jean-Bernard Trudeau nous disait dernièrement que juste pour la littérature scientifique médicale, il faudrait 25 ans à temps plein pour juste lire les études qui sortent en santé. Donc, comme journaliste, il est clair que moi, je ne peux pas les lire toutes. Et donc, il va falloir que vous m'aidiez aussi à faire le tri là-dedans pour me donner celle qui pourrait être utile pour les lecteurs. Et puis, on va de plus en plus vite. Comme je vous disais, je travaille pour l'actualité médicale. Puis maintenant, pour l'actualité pharmaceutique. Donc, j'ai deux domaines à couvrir, dont un que je connais moins que l'autre. On s'entend. Et puis, ce que je disais, nos habitudes de journaliste. Faire des pours et des contres, ça marche bien. Mais ce n'est peut-être pas toujours la meilleure façon de faire en santé. Puis à la fin, je vous ai mis mon adresse de courriel et mon compte Twitter. Donc, si vous avez des belles études, n'hésitez pas à me les envoyer. Merci. C'était éclairant. Et dans le domaine de l'actualité pharmaceutique, Marc-André Gagnon a parfois, de temps en temps, dit une chose ou deux. Et c'est à toi la parole. J'aimerais peut-être, si possible, avoir l'ordinateur en avant de moi. On peut essayer. On peut bouger l'ordinateur ou on peut bouger toi et moi. Ah voilà, ça va être beaucoup plus facile. Mais bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici. Et merci beaucoup à Damien, à la chaîne de recherche, d'avoir organisé cet événement. Transfert de connaissances dans les médias, un casse-tête nécessaire, c'est en discutant, en particulier avec Damien, qui était, lui, il trouvait que ce n'était pas nécessairement le rôle du chercheur d'aller dans les médias. En fait, je vais essayer de dire, non, c'est nécessaire, c'est important. Et ça fait partie, pas nécessairement de la description de tâche, mais de notre rôle en société. Je commence avec déclaration de lien d'intérêt. En fait, j'ai eu l'idée de mettre cette déclaration de lien d'intérêt parce que je présentais en France en janvier. Et chaque fois qu'on présente en France sur les domaines de santé, première chose qu'on doit faire, même si on présente dans les médias, la déclaration des liens d'intérêt est obligatoire pour tout chercheur. Et ça, pour moi, c'est une pratique que je trouve intéressante et qui pourrait être intéressante à emmener au Québec. Je n'ai aucun lien avec des intérêts commerciaux. Mes fonds de recherche viennent d'organisations publiques ou à but non lucratif. Et personnellement, il n'y a aucun de ces sous-là qui va dans ma poche. C'est uniquement pour payer les assistants de recherche en particulier. Pour commencer, au lieu de parler du pharmaceutique TransCanada, vous vous rappelez l'Energie East, l'Energie Est, le projet de pipeline, novembre dernier, il y a quelque chose de fantastique qui s'est passé. On a révélé le plan de communication qui était derrière l'Energie Est. Et là, c'était, on allait payer des blogueurs pour multiplier les messages positifs par rapport au projet. On allait recruter 35 000 activistes et, en fait, toute une campagne, dans les journaux en particulier, essayer d'influencer le message, puis ensuite trouver des faux enjeux pour divertir l'attention des groupes opposés au projet et ensuite, comment bâtir des partenariats avec des universités locales pour démontrer les bénéfices du projet. On est dans un projet qui était de quelques milliards. Quand on arrive aux médicaments, il faut comprendre que les grands médicaments, à eux seuls, en fait, c'est plusieurs milliards de ventes par année pour chacun de ces médicaments-là. Les plans de communication qui viennent avec ces médicaments-là sont particulièrement bien faits pour dire les choses gentiment. Je voudrais juste, en fait, ce que je vais faire, juste regarder, juste parler un petit peu des plans de communication derrière les médicaments et ensuite voir au niveau des médias comment ça se joue et quel est le rôle du chercheur à partir de là. Il faut comprendre les plans de communication quand… il y a beaucoup de sous pour les médicaments. Bon, moi, je travaille beaucoup sur comment réformer l'assurance médicaments. C'est sympathique. Les Canadiens pourraient économiser environ 10 milliards de dollars par année en mettant un système plus rationnel en place. Des économies de 10 milliards, il y a un principe de comptabilité tout simple. Des économies de 10 milliards ici, c'est des pertes de revenus de 10 milliards de l'autre côté. Et il y a des gens qui ne veulent pas perdre ce revenu-là. Lorsqu'on en vient, en fait, au niveau de la recherche médicale, la recherche scientifique, souvent ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le ghostwriting, les auteurs fantômes. Un plan de communication, c'est vraiment, OK, on va avoir une série d'articles pour créer, façonner un message positif par le produit, créer un buzz, un hype, entre autres pour influencer les habitudes de prescription des médecins. Il faut que ces articles-là soient publiés au moment opportun, à savoir au moment où on envoie notre armée de représentants médicaux visiter le pays pour essayer d'influencer les médecins. Mais ces plans de communication-là, en fait, le processus, on a des agences de communication qui sont derrière, des agences de communication médicales qui sont les spécialistes à créer ce type de plan de communication. Comment développer le message de marketing? Quels sont les genres de messages qu'on va emmener? Bien, on va essayer de dire, les traitements actuels sont inadéquats, la condition est sous-diagnostiquée, elle est plus répandue que ce qu'on pense, les nouveaux traitements sont supérieurs aux anciens, beaucoup sur la question des usages non notorisés des médicaments, montrer comment cette condition-là est absolument terrible. Ça, c'est au niveau de la littérature médicale, oui, mais c'est aussi un message qui doit être reflété au niveau médiatique aussi. Donc, ces plans de communication-là, c'est pas juste au niveau médical, c'est vraiment aussi dans les médias, façonner un petit peu culturellement les gens par rapport à la perception de certaines maladies. Bon, le cancer, par exemple, c'est effectivement, c'est un truc épouvantable, et à partir de là, bien, si le mot cancer apparaît, bien, là, on va accepter de rembourser n'importe quoi à n'importe quel prix parce que c'est le mot cancer. Mais ce genre de façonnage de messages est, en fait, pensé par des organisations très professionnelles. On en arrive aux médias, il y a la littérature scientifique, comment on façonne cette littérature-là. Un plan de communication, il faut dire, là, un article, un médicament, ça peut être 40, 50 articles scientifiques dans les revues médicales faites par la compagnie afin de, un petit peu, noyer les études critiques qui pourraient sortir par rapport à ce médicament-là. Il y a ce qui est publié au niveau des publications scientifiques et ce qui est publié dans les journaux. Il y avait un exemple, j'avais trouvé dans Inconvenient Truth, je trouvais ça sympathique, je n'ai pas vérifié, mais sur les 928 articles scientifiques qui avaient été produits, aucun réfutait l'hypothèse d'un réchauffement global causé d'abord par l'homme. 53 % des articles publiés dans les médias, bien, simplement, OK, on prend le point de vue du chercheur, du scientifique et on prend le contre-point de vue, grosso modo. 53 % des articles mentionnaient qu'il n'y avait pas de consensus ou remettaient en doute cette hypothèse. Donc, on avait finalement un message médiatique qui était complètement différent de la littérature médicale. Il faut comprendre, les chiffres au Québec, pour chaque journaliste, on compte six spécialistes en relations publiques. Et ça, ça va croissant. En dix ans, ça a augmenté d'un tiers, grosso modo, le nombre de spécialistes en relations publiques. Une étude du Royaume-Uni montrait que 41 % des articles de presse et 52 % des reportages télédiffusés contenaient du matériel de relations publiques qui avaient façonné le message central du reportage ou de l'article. Il faut comprendre, pour une firme, quand on essaie d'emmener un message, de faire en sorte que ce message-là devienne dominant, bien, tu peux dire ce que tu veux. Il faut aussi organiser une caisse de résonance. Une caisse de résonance, ça va être un ensemble de think tanks, par exemple, qui vont faire résonner le discours, essayer d'emmener ça sur d'autres plateformes. Des universitaires, je ne veux pas dire collaborateurs, mais je veux dire, il y a des universitaires qui vont être plus proches de l'industrie de différentes manières. Et souvent, je veux dire, dans les universitaires, il y a plein de points de vue différents. Il y en a qui vont être beaucoup plus proches de l'industrie et qui vont essayer de défendre en même temps ces points de vue-là, parfois pour des bonnes raisons. Ce n'est pas tout qui est mauvais non plus. Mais aussi le financement des groupes stratégiques. Par exemple, quand on parle de l'industrie pharmaceutique, c'est financer les groupes de patients. On va avoir des groupes de patients qui sont là pour demander que le gouvernement rembourse les médicaments le plus rapidement possible, quel que soit le prix, etc. J'ai pris, j'ai été invité dans une conférence de l'industrie pharmaceutique, organisée pour l'industrie pharmaceutique, pour mieux accéder au marché canadien. Et il y avait deux panels que je trouvais fascinants. C'était des groupes de patients, des fondations, qui venaient présenter à l'industrie pharmaceutique et qui venaient dire, si vous nous donnez des sous, ou si vous financez notre fondation, voici ce que nous, on peut vous offrir en retour. Et là, la discussion s'était tournée. Bon, nous, qu'est-ce qu'on est capable de vous offrir? C'est « means to shame the government ». On est là pour faire honte au gouvernement. Et entre autres, on a particulièrement les bonnes victimes qu'on peut vous offrir. Nous, notre maladie, c'est beaucoup axé sur les enfants. Et entre autres, il s'est mis à parler des enfants. Il y avait les garçons, les petites filles. Les petites filles, c'est toujours plus porteur que les petits garçons à la télé. Mais c'était fascinant. Moi, je m'attendais, je veux dire, je suis très focalisien sur la construction des discours. Je m'attendais à un petit peu de subtilité. Non, il n'y en avait même pas. Il y a une compagnie, GlaxoSmithKline, qui fait la liste de toutes les donations qu'ils ont faites aux groupes de patients. Pour comprendre, les groupes de patients, c'est du bon monde, les groupes de patients. C'est des patients qui veulent faire la bonne chose. C'est juste que l'industrie tisse des liens avec ces groupes-là. Et au bout du compte, on les amène à tenir un discours qui va aller dans une direction, pas dans l'autre. C'est tout le temps, le gouvernement doit payer plus. Et c'est jamais l'industrie doit demander moins pour ses médicaments. Et en fait, avec GlaxoSmithKline, on prenait les chiffres pour les États-Unis. Si GlaxoSmithKline est représentatif des autres compagnies, ça voudrait dire, en gros, il y a à peu près un demi-milliard par année en différentes formes de dons qui sont donnés à ces groupes de patients-là. Je trouve que c'est quand même assez intéressant sur la quantité de ressources mises à la disposition pour façonner ces discours-là. Mais en même temps, je ne veux pas vous donner l'impression que c'est des méchantes compagnies qui, pouf, il faut être deux pour danser. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on met en place des structures qui deviennent normales. Les revues médicales demandent des articles par des auteurs fantômes parce que c'est eux qui vont être le plus distribués dans les bureaux des médecins, c'est eux qui vont avoir le plus d'impact. Une revue médicale va augmenter son facteur d'impact, d'une part, et il y a plus de petits rapports qui vont être vendus par la revue. Et au bout du compte, c'est ce qui est intéressant. En fait, les revues médicales ne sont pas très proactives à essayer d'éliminer les pratiques des auteurs fantômes. Les journalistes demandent des communiqués de presse pré-marchés. Souvent, les journalistes en santé, c'est très rare qu'on ait des journalistes qui ont le temps de faire l'enquête comme il faut. En fait, journalistes scientifiques, beaucoup font du bon travail, mais moi… Petit regard quand même. Mais souvent, c'est… en fait, juste récemment, Steve Morgan publie un article dans le Canadian Medical Association Journal qui montre, bien, au Canada, si on met en place un régime public universel d'assurance-médicaments, selon le modèle, on économiserait, c'était entre 4 et 9 milliards. En fait, c'est sur un échantillon précis de médicaments. C'est gros, c'est énorme. Et ça, dans tout le Canada anglais, on en a parlé. Et moi, avant même que ça sorte, j'envoie des liens avec ce qui s'en vient et puis le truc embargo à différents journalistes, c'est sûr, regardez… Mais il n'y avait pas de communiqués de presse en français. Et là, il y avait Barrette qui faisait la commission. Donc, les journalistes en santé, bien, regarde, cette semaine, non, on n'a pas le temps. Si tu n'as pas de communiqués de presse, pour nous, on ne peut pas traiter… Et cette étude-là, qui était pourtant très importante, est passée complètement inaperçue. Mais en même temps, c'est normal. On se retrouve avec des journalistes. Si tu as 6 personnes qui font des relations publiques pour un journaliste, bien, on s'attend à ce que le journaliste, il y a beaucoup de choses à couvrir, puis on lui demande de couvrir de plus en plus de choses. Et les organisations de sociétés civiles s'offrent pour défendre les intérêts corporatifs pour obtenir du financement. Bref. Et le chercheur universitaire indépendant dans tout ça. Bien, pour moi, le rôle de chercheur universitaire, chercheur indépendant, moi, je le vois, en fait, c'est tout personnel, mais pour moi, il y a une espèce de contrat social. Surtout quand tu es embauché à l'université, je viens d'avoir ma promotion. Ça fait que là, c'est mon tenure, puis là, je deviens professeur agrégé. C'est fantastique. Mais le tenure, c'est on me donne une permanence. J'ai une sécurité d'emploi à vie. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un privilège, mais c'est un privilège pour lequel, en retour, bien, oui, un chercheur est là pour défendre une certaine conception du bien commun. Cette conception-là peut varier d'un chercheur à l'autre, mais à la base, on est tous là pour essayer de faire progresser la société dans une direction plus intéressante. Donc, ça, d'une part, le chercheur universitaire, pour moi, son rôle, c'est aussi l'intégrité. C'est-à-dire que dans tout ce que je produis, pour moi, c'est tout le temps important. Je sais que je travaille sur des choses sur lesquelles il y a beaucoup de sous. Je vais dire une petite bêtise, je vais me faire sauter dessus. Je sais que la moindre petite bêtise qui va être dit, il y a différents lobbies qui attendent juste ça, et c'est clair qu'on vérifie, on revérifie, et chaque chose qui va sortir, mais il faut que je sois parfaitement à l'aise avec ce qui est dit. Évidemment, quand on est dans des entrevues avec les journalistes, on parle un peu vite, et on ne maîtrise pas non plus exactement quelle citation va être prise, et le misquoting est parfois un petit peu fatigant, mais aussi, pour moi, une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut que les chercheurs universitaires apprennent à s'organiser aussi. Le chercheur tout seul qui essaie d'essayer de simplement partager son expertise, il y a très peu de ressources. Moi, si j'écris une lettre d'opinion et que j'essaie de la faire publier quelque part, bien, bonne chance. Et si c'est publié, bon, ça va peut-être être publié, je ne sais pas, dans le soleil, dans la région de Québec, fantastique, mais, je veux dire, par rapport à des discours qui vont être emmenés dans l'ensemble des bureaux des médecins, par exemple, ou qui sont forgés à une échelle plus industrielle, cet impact-là est relativement minimal. Deux petits exemples. Un exemple, l'IRIS, donc l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Là, on a des chercheurs plus à gauche, et c'était des chercheurs maîtrise, doctorat, qui étaient tannés, que ce soit toujours l'Institut économique de Montréal, sur le niveau des politiques sociales, ce soit toujours eux qu'on entend, l'Institut Fraser, c'est-à-dire, mais ça n'a pas de bon sens, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contre-discours? Au Canada anglais, il y a le CCPA, le Centre canadien pour les politiques alternatives, qui fait un peu ce travail-là. Mais en même temps, bon, un institut de recherche qui s'est fait financer d'abord et avant tout par des syndicats pour amener un contre-discours. C'est intéressant. Pour un chercheur indépendant, ce n'est pas si intéressant que ça. C'est parce qu'on a l'impression que c'est plus de l'activisme que de la recherche neutre et indépendante. Mais de l'autre côté, pour moi, ce contre-discours-là, il est important. Puis oui, je suis prêt à aider pour essayer de le nourrir. Et moi, je suis un des collaborateurs à l'IRIS sur les questions pharmaceutiques. Évidemment, parfois, je leur envoie une petite lettre d'opinion ou quoi que ce soit, ou une petite entrée de blog. Même chose pour le Centre canadien en politique alternative. J'ai 30 secondes. Oui, c'est important, mais de l'autre côté, ce n'est pas le meilleur outil, je trouve, pour les chercheurs. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est EvidenceNetwork.ca. Donc, c'est surtout au niveau du Canada anglais. C'est une organisation qui met en lien à la fois les journalistes et les experts en politique de santé pour justement que les journalistes aient plus facilement accès aux faits, aux données, aux données probantes. Et aussi, cette organisation-là permet, si j'écris une lettre d'opinion, eux vont s'occuper de la diffuser le plus possible. Et ils sont bons. Ils sont bons. En fait, ils font affaire avec Trimedia au niveau des coms. Et Trimedia, c'est eux qui s'occupent des communications du Fraser Institute aussi. Et c'est assez fascinant. Là, moi, j'écris, par exemple, j'écris une lettre d'opinion, bien, j'ai, disons, 80 % des chances que le lendemain, ça va être dans le Globe and Mail, dans le Toronto Star ou dans le National Post. C'est ce qui est assez fascinant, là. Même chose du côté francophone. Il faut aussi un très bon travail. Moins bien du côté francophone, parce que c'est surtout les anglophones. mais ce genre d'organisation-là, vraiment, qui est là pour, OK, on est un groupe non-partisan. Ce qu'on veut, c'est donner un meilleur accès aux données probantes, aux faits, à la recherche et donner une voix plus grande au niveau médiatique. Ça, pour moi, cette organisation-là, je trouve qu'elle est absolument nécessaire. Il en faudrait beaucoup plus des comme ça. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai un défi depuis tantôt. J'ai une liste de questions pour déjà les deux premiers panéles. Je ne pense pas que je vais me rendre à me rappeler de toutes les questions une fois que vous avez entendu tous les quatre. C'est incroyable. Et donc, que fait-on pour se parler? Bien, bonjour. Donc, moi, je suis Pascale Breton. Je suis éditorialiste à la presse. Mais je suis surtout journaliste depuis près de 20 ans et j'ai couvert principalement la santé et l'éducation. Donc, c'est des domaines où on est appelé à avoir beaucoup d'interactions avec les chercheurs, les universitaires. Puis, je vais vous parler d'un point de vue peut-être très médias généralistes. Moi, je... Donc, la presse, c'est un peu comme Radio-Canada, comme tous les médias où ça va très vite, l'actualité roule vite. Puis, on est bombardé, disons, d'études, de travaux de toutes sortes qui nous arrivent. Je voulais peut-être vous parler de deux volets qui me semblent très importants. Et je m'excuse, moi, je n'ai pas de PowerPoint. Je vais être très terre-à-terre. Mais, donc, deux volets, peut-être la publication d'études et de travaux. Et aussi, vous parlez le besoin d'avoir une expertise. Parce que les journalistes, aussi, on est achalant pour des chercheurs puis des universitaires. D'abord, donc, peut-être la publication des travaux, d'études et tout ça. Vous le savez, elles sont extrêmement nombreuses, particulièrement dans le domaine de la santé. On est quotidiennement sollicités. Puis, je le sais, je couvrais donc la santé. Et tous les jours, j'avais, je ne sais pas combien, de courriels d'appels de relationnistes, d'institutions, d'organismes, parfois de chercheurs, qui voulaient me faire parler, me présenter, dans le fond, telle découverte, telle molécule, telle étude. Et c'est très difficile, je vous avoue, de nous y retrouver là-dedans. Et donc, il faut, bon, je pense que ça prend une certaine base générale. Puis, en journalisme, la principale règle, c'est le doute, toujours. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des études comme ça, puis on, c'est difficile, on n'a pas nécessairement, particulièrement dans les médias généralistes, on n'a pas tant de journalistes qui ont une formation scientifique. Moi, par exemple, je n'en ai pas. Nous en avons, par contre, bon, à la presse, je pense entre autres à Mathieu Perrault, Philippe Mercure. Ce sont des journalistes qui ont une certaine formation, mais quand même, ça va vite, puis on n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour ça. Donc, je vous parlais du doute qui est très important, puis je pense qu'on a certaines règles pour établir quelles sont les études pertinentes ou pas. Entre autres, au niveau international, quand on parle d'une, je ne sais pas, une découverte révolutionnaire, il faut évidemment regarder la méthodologie. On essaie de voir l'échantillonnage. Est-ce que c'est représentatif? Ça ne l'est pas. Évidemment, même si on sait, on a toujours en tête que quelqu'un qui a des intérêts, par exemple, derrière une étude, on n'a pas nécessairement les moyens dans le feu de l'action d'aller vérifier tout ça, qui est derrière ça, qui a financé. Donc, souvent, une des règles, c'est qu'on publie, on va parler d'une étude qui a été publiée dans une revue scientifique, reconnue, je pense entre autres à The Lancet, Nature, des revues de ce genre, et malgré tout ça, vous connaissez, sans doute, toute cette fausse étude qui a été publiée en 1998 par Dr. Wickerfield dans The Lancet, dont on a beaucoup parlé avec l'éclosion de rougeole ce printemps. Mais donc, ça, c'était quand même une étude qui établissait un lien entre l'autisme et le vaccin rougeole-rubéole-oreillon qui a été repris partout, qui, finalement, s'est avérée fausse, qui a été démentie, qui a été retirée, le médecin a été accusé, mais les journalistes se sont tous fait prendre. Et, bon, en même temps, je me dis que se sont tous fait prendre, mais la communauté scientifique aussi. Et puis, malheureusement, c'est une étude qui a eu énormément d'impact parce que même s'il y a eu des démentis, on parle encore aujourd'hui d'un lien possible. Cette étude-là qui était fausse a fait plus de mal que... a fait tellement de mal qu'encore aujourd'hui, il faut rappeler que ce n'est pas vrai. Donc, c'est ça. Il faut toujours être très prudent, faire attention, puis en même temps, en même temps, c'est difficile d'éviter, d'éviter, pas des erreurs, mais des... Vous voyez ce que je veux dire, des dévidés que ça ne se produit jamais. L'autre approche, peut-être l'approche face aux études québécoises dans les médias généralistes, toujours, je vous dirais qu'elle est un peu différente, dans le sens que le contact est plus direct avec l'universitaire, avec le chercheur. Les universités, entre autres, nous appellent beaucoup, nous sollicitent, puis je pense que c'est une bonne chose parce que, dans le fond, l'étude n'est pas nécessairement faite. Elle ne doit pas être... Une découverte ne doit pas se limiter juste à la communauté scientifique ou le milieu. Je pense qu'il faut le diffuser au public. Et, bon, évidemment, c'est là qu'on intervient. Et comment, encore une fois, comment voir si l'étude ou les travaux sont pertinents, sont véridiques? Je pense que la reconnaissance des pairs, encore une fois, c'est la meilleure valeur que nous pouvons avoir. Donc, idéalement, même une étude québécoise, il faut qu'elle soit publiée quelque part. On ne peut pas... En tout cas, nous, c'est une condition qu'on se donne. Là, évidemment, je vous parle des études, des travaux. Tantôt, je vous disais aussi que les relationnistes nous appellent beaucoup avec des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments. Ça, personnellement, moi, je n'y touche pas. Je pense que je pourrais parler à chaque jour d'un nouveau médicament et je n'ai pas les connaissances. Puis, je ne pense pas non plus que ça touche suffisamment le public. À un moment donné, ces médicaments-là seront étudiés par l'INES, seront étudiés par les Santé Canada. Puis, tantôt, Marc-André, vous le soulignez, tout à fait, il y aura des groupes de patients aussi qui nous en parleront. À ce moment-là, je pense qu'on s'y attend, mais avant ça, non. et donc, j'en arrive peut-être au défi qui est de parler aux chercheurs. Parce que, et je pense que c'est incontournable que le journaliste puisse parler aux chercheurs, parce que c'est lui qui connaît le mieux son étude. C'est lui qui peut nous présenter ses travaux puis diffuser vraiment ce qui est important. Par contre, c'est un défi parce que le chercheur veut évidemment donner tous les détails avec raison. Il ne veut pas prendre de raccourcis qui fausseraient les résultats. Puis, je pense que mes collègues avaient de très bons exemples tantôt parce que c'est très facile de généraliser à toute une population un résultat qui, en fait, a été étudié sur une personne cardiaque, sur des patients cardiaques ou un créneau très, très précis. Bien, ça prend peu de temps que finalement, dans le fond, tout le monde est concerné par les bienfaits d'une découverte, ce qui n'est pas le cas. Et par contre, lui, le journaliste, bien, je vous le disais, il doit résumer l'étude très succinctement à un public qui n'est pas nécessairement familier aussi avec le sujet, avec les termes, avec le langage et dans un espace ou un temps très, très court. Fabienne, vous parliez de 600, 800 mots, 1000 mots, bien, à l'éditorial, on a 450 mots. Et dans un article du quotidien, là, je ne vous parle pas d'un grand dossier, mais un article du quotidien d'actualité dans la presse.ca, c'est à peu près 600 mots, 500 mots. Donc, c'est très, très court. On va mettre des compléments, on va mettre des chiffres, des ajouts, mais c'est très, très succinct et que dire de la radio ou de la télévision, c'est encore plus court. Donc, voilà, c'est tout un défi. Puis, évidemment, bon, là, je vous parle des études très scientifiques au niveau, peut-être, dans le domaine médical, mais il reste qu'il y a énormément d'autres travaux qui sont réalisés, d'autres études, des études terrain, des méta-analyses qui sont, par exemple, dans le secteur des sciences humaines, sciences sociales, en éducation, j'en vois beaucoup. Puis, c'est très pertinent, ces études terrain-là qui peuvent permettre d'exprimer mieux un milieu, le phénomène d'une décision gouvernementale, par exemple, ou étudier un phénomène en particulier, entre autres, bon, la licence de la petite enfance, l'importance du développement ou du dépistage précoce chez les enfants, ce que ça peut faire pour l'entrée à l'école, ou encore, l'impact des devoirs, on en a parlé beaucoup, ça, l'impact des devoirs sur la réussite scolaire, est-ce qu'il y en a un ou pas? Puis, peut-être que dans ce domaine-là, la difficulté vient aussi du fait qu'on va avoir une étude et son contraire. et c'est très difficile d'un moment donné de savoir, bon, mais qu'est-ce qu'il y en a réellement là? D'où peut-être, dans ce temps-là, l'intérêt des méta-analyses qui, vraiment, regardent de façon très, très large. Et donc, ça m'amène un petit peu à vous parler du second volet qui est la relation entre le chercheur et les journalistes. qui vise surtout l'expertise que les chercheurs peuvent apporter et la nécessité, même si ce n'est pas toujours évident, d'établir une collaboration, je pense, entre les deux. Dans le sens qu'au quotidien, pour expliquer certains enjeux, certaines découvertes, certaines études, le journaliste doit pouvoir se tourner rapidement vers quelqu'un à qui il a confiance et quelqu'un qui va être capable de bien expliquer, qui est au fait de la littérature scientifique, qui est au fait de ce qui se passe puis qui va pouvoir dire oui, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai ou attention à telle chose. Et en même temps, comme journaliste, je suis très consciente que pour le chercheur, ça peut être très frustrant en même temps. Autant c'est important, mais c'est frustrant parce que ça demande beaucoup de temps. On est très achalants. Ce n'est pas toujours reconnu dans son milieu non plus. Puis, il peut prendre beaucoup de temps à nous expliquer pour finalement qu'une seule phrase soit retenue. Et ça, c'est frustrant. Puis en même temps, il ne réalise pas, par contre, tout le background important qu'il nous laisse, même si ça ne paraît pas dans l'article ou à la radio, dans un topo, par exemple. Tout le reste nous a permis de bien comprendre. Et donc, à travers cette collaboration-là, je pense qu'on peut voir une relation de confiance qui s'installe puis c'est certain que quand ce chercheur-là, ce professeur, aura lui aussi des travaux à faire connaître, bien pour lui, la porte est beaucoup plus facile à ouvrir par la suite parce qu'il y a un lien. On le connaît, donc c'est plus facile. Et voilà, donc je dirais que c'est un peu du donnant-donnant où chacun doit respecter ses intérêts et ses responsabilités, ses devoirs, ce qui n'est pas toujours évident. Puis, en me préparant pour ça, j'ai relu, puis je vous laisse là-dessus parce que ça m'a fait réfléchir, j'ai relu Propaganda qui a été écrit par Édouard Bernays en 1928. Et déjà, il y avait un chapitre dans ce livre-là qui parlait de la relation entre les médias, le public et les universités. Et on réfléchissait déjà dans les grandes universités à, il cherchait des moyens dans le fond de mieux faire connaître les travaux dans la population. Donc, je me disais seulement que, bon, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, près de 100 ans plus tard. Merci beaucoup. En fait, je pense que, bien, on y reviendra, je pense que ça évolue dans le sens où la pression qu'on met sur les chercheurs pour avoir accès aux journalistes est en transformation, puis on y reviendra. L'autre dimension, puis c'est celle de l'équilibre à trouver entre le rôle du chroniqueur et du commentateur pour lesquels les journalistes et les médias vont venir chercher des universitaires pour faire ce travail d'analyse de l'actualité et celui du chercheur comme un acteur lui-même qui va essayer de mettre à l'agenda un certain nombre de problématiques et qui a des idées à défendre. Et je pense que c'est notre dernier, mais non le moindre panéliste. Bernard, qui se décrit lui-même comme un académique engagé? Je me sens un peu comme le mouton noir. D'ailleurs, merci Damien de m'avoir invité, mais à chaque fois qu'on m'invite à des choses comme ça, je dis pourquoi c'est faire qu'on m'invite. Parce que j'ai beaucoup de misère, moi, à me définir comme un expert. Suis-je un chercheur? C'est la première question parce que, tu sais, on parle de journalistes et de chercheurs par rapport à Marc-André tout à l'heure. La première question que je pose, est-ce que moi, je suis un chercheur? J'ai des amis, des collègues à l'Université Laval qui viennent de France et qui sont bien choqués parce qu'au Québec, ils disent qu'on a juste une sorte de yogourt. En France, ils en ont toutes sortes. Bref, n'est-ce pas? Mais ici, c'est à peu près la même chose sur les chercheurs. Moi, je pense que c'est important d'abord que je me définisse comme chercheur. D'où est-ce que je viens? Ça m'a pris 20 ans avant d'arriver comme professeur à l'Université Laval à 48 ans. Ce qui précède avant, c'est l'engagement comme soignant. Les photos, moi, je vais illustrer avec des photos. C'est un engagement comme soignant. Un soignant, je suis devenu infirmier, mais le rôle premier, c'était soignant. Puis, à l'époque, j'étais jeune et beau. Et je travaillais chez les Autochtones. Je ne suis pas parti travailler n'importe où, je suis parti travailler chez les Autochtones. Et je me suis engagé et j'ai cherché par engagement. Pourquoi? Parce que ce que je cherchais à faire, c'était de transformer des réalités pour des gens qui souffraient. Donc, mon engagement, moi, il est là. OK? D'abord, donc, j'ai un désir de transformer la réalité et de m'engager. Et le chemin que j'ai pris, je suis devenu anthropologue. J'ai pris le chemin de l'anthropologie. Infirmier, anthropologue. Puis, l'anthropologie, Gilles Bibeau dit, c'est une pratique à risque. Pourquoi? Parce qu'on est en proximité puis on s'engage. Difficile d'être proche des gens puis de ne pas s'engager. Alors, moi, je me suis engagé avec les Autochtones énormément. J'ai travaillé et j'ai travaillé, entre autres, sur une problématique, le diabète. Si on prend notre thème de santé, le diabète, pancréas, l'insuline, les îlots de X ou Y, moi, je l'ai regardé d'une perspective sociale, économique et politique. Il n'y a pas de place pour ça. Quand j'ai fini mon doctorat, j'ai été invité à publier mon livre puis j'ai fait affaire à l'ADQ, mais pas l'ADQ, c'était l'Association Diabète Québec, ils ont changé leur... Ils ont changé leur acronyme, mais c'était vraiment ADQ. Puis ils m'ont dit, non, non, on ne finance pas ça, nous, les recherches en sciences sociales. C'est juste les sciences dures. La vraie science. Donc, je ne sais pas ce que je suis rendu dans mes... Puis j'ai pris parole. Les médias, pour moi, c'était un lieu de parole parce que je me définis comme un intellectuel, comme Aaron Sartre. Il disait, quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires puis qui prend de la parole puis qui brasse des idées puis qui prend parole citoyenne. Moi, c'est le même que je me définis. Albert Camus disait, ne peut se mettre au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent. Donc, moi, c'est ma posture. Donc, je suis un chercheur activiste, on pourrait dire. On parle ici de santé. C'est une chose que j'ai comprise en rentrant dans le milieu universitaire, c'est que, surtout dans le domaine de la santé, puis on me dit, Bernard, tu vas être malheureux dans le domaine de la santé parce que c'est un lieu où on ne transforme pas nécessairement, on tente surtout de répliquer, de reconstruire les institutions. On ne les change pas trop. dans le champ de la santé, j'ai mis une photo pour dire qu'il y a des intérêts qui sont lourds. Il y a des organismes, des corporations, l'OIQ, la FIC, la FMOQ. C'est des lieux de pouvoir qui ont une incidence très grande sur la recherche. Et le chercheur peut avoir un beau désir, une belle question, sa question va se transformer en titi parce qu'il n'y aura pas de financement. puis il risque d'avoir des menaces. Donc, je place la table ici par rapport à ça. Donc, je suis un chercheur de cette nature-là. Fait que là, l'autre question, c'était, on parle d'indépendance. Non, le chercheur, selon moi, surtout en santé, n'est pas indépendant. Il subit énormément de pression à gauche, à droite, surtout à droite. Récemment, j'ai été invité à participer au projet de recherche avec Damien Espy. Puis pour des circonstances de santé, je m'en suis allé considérablement pendant un certain temps. Puis à un moment donné, est arrivée une organisation qui s'appelle SAPSA à Québec. Tout le monde a entendu parler de SAPSA. Et je me suis beaucoup lié, puis ça m'a énormément motivé. Pourquoi SAPSA m'a motivé? Parce que SAPSA, c'est par des actrices, puis c'est vraiment des actrices qui transforment la société, qui vivent à la transformer et qui s'intéressent à des gens qui souffrent. Ça, ça m'intéresse. Donc, on travaille ensemble. Et j'ai été, là, c'est là, on arrive avec les médias, j'ai été particulièrement fasciné par l'impact que cette initiative-là a eu dans la société et comment les médias l'ont capté et en ont parlé. On a eu un éditorial dans Le Devoir en juin 2014 et un éditorial aussi dans la presse, je crois, si je me souviens bien. Et le fait d'être positionné en termes d'éditorial, qu'est-ce que ça fait? Ça dit, oups, il y a quelque chose qui se passe socialement. Donc, pourquoi qu'on fait ça? On veut transformer la réalité avec des idées et une idée n'existe pas si elle n'est pas diffusée. Il n'y a pas d'idée. Par exemple, moi, je fais de la chanson, une chanson n'existe pas, c'est pas diffusé. Puis, il n'existe pas, mes chansons. Mais une idée en recherche, si elle n'est pas diffusée, si elle n'est pas réseautée, elle n'existe pas. Puis, tu sais, les chercheurs, on va dans des colloques, dans des congrès, on publie, on se lit entre nous. David Lodge a écrit un beau petit livre qui s'appelle Un tout petit monde. Mais des fois, le milieu de la recherche, c'est un tout petit monde qui se complaît en lui-même. Alors, ce que j'ai aimé beaucoup, moi, par rapport au projet SAPSA puis ESPI et SAPSA, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a eu une émulsion sociale. L'idée a commencé à circuler et les médias s'en sont considérablement appropriés. Et on a eu beaucoup de couverture. Moi, ça ne m'importune pas à tout. Puis, en général, l'idée qui est amenée par SAPSA, pourquoi ça a été à ce point repris, c'est probablement aussi qu'il y a une sensibilité sociale, une sensibilité au niveau des journalistes, une sensibilité au niveau de la société par rapport à la problématique qui est concernée par là, parce que les instances qui sont au pouvoir dans les instances médicales, etc., etc., ne veulent pas que ça bouge. Mais là, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a un mouvement qui se passe là. Et la couverture, pour moi, qui est très liée à ces gens-là et qui est très sensible, actuellement, ces gens-là sont profondément inquiets sur la survie de leur aventure, parce que là, ils ont eu un financement de 150 000 $ de la FIC. et récemment, on avait une rencontre avec quelqu'un qui va les conseiller au niveau du champ politique. Et qu'est-ce qui va les sauver? Ce ne sont pas les articles scientifiques. C'est les médias qui vont les sauver. C'est la couverture que ces gens-là ont eue et actuellement, le poids politique qu'ils ont, qu'elles ont. Il faut que je fasse attention parce que c'est des L. Donc, moi, c'est un peu la posture. Avec les médias, je m'en suis beaucoup, je les ai beaucoup utilisés. Je fais beaucoup appel aux médias. J'estime qu'ils sont importants. Puis, vous voyez, de toute façon, si vous regardez les diapositives qui passent, ce n'est pas n'importe quel média non plus. Généralement, c'est le devoir. Et j'ai beaucoup écrit dans le devoir, mais beaucoup, régulièrement, et généralement, ils ont passé mes textes. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que c'est important qu'une idée universitaire qui est développée à l'université circule dans la société, circule auprès des gens et non pas juste dans les cercles fermés des universitaires dans l'école. Vous voyez ce qu'on est à peu près 15, 7, 8. Des fois, on ne parle pas ici, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Mais des fois, on est 7, 8. Mais comme on dirait, ça peut être bon pour le CV. Mais le CV, ça ne change pas la société. Puis, dans le champ de la santé, moi, ce qui m'interpelle le plus, tu sais, Pluton, quand on a dit Pluton, ce n'est plus une planète, Pluton, ça n'est-tu foutu? Mais quand on s'intéresse à la santé, donc moi, je m'intéresse aux soins qui sont donnés socialement et aux gens qui souffrent. Bien, à ce moment-là, c'est important d'avoir une incidence sur la société, sur les... que l'idée circule. Alors, voilà, c'était mon propos. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que ça fait une excellente illustration de... Pour moi, il y a deux images du chercheur. La première est le chercheur pur qui côtoie quotidiennement la science qui, grâce à ses méthodes sophistiquées et ésotériques, a un rapport intime et privilégié avec la vérité, comme le pape a un rapport intime et privilégié avec Dieu. Le chercheur lui côtoie la vérité, donc lui, il la connaît et il peut en faire profiter le reste du monde. Donc, c'est une posture qui est intellectuellement satisfaisante parce que toi, tu sais ce qui est vrai, le reste du monde est peut-être dans le champ, mais toi, tu peux donner ton avis du haut de ta chair. Ça, c'est une posture. L'autre posture est celle de quelqu'un qui veut changer le monde. Donc, à partir d'une analyse qui se veut, encore rigoureuse, ancrée dans des méthodes qui sont correctes, mais d'une analyse du monde, tu dis, je ne suis pas satisfait de ça. Et donc, comme chercheur, je vais décider que le monde doit être différent et là, je vais prendre position. Je vais dire, moi, c'est autre chose que je veux. Et ça met, il me semble, le fait que, selon le contexte, les mêmes personnes vont mettre ces deux chapeaux différents ou qu'on va trouver dans le même contexte universitaire, des gens qui se prévalent de la vérité ou d'autres qui disent, moi, je veux atteindre tel objectif. Ça ne nous rend pas forcément des bibittes faciles à mettre dans des petites cases pour les journalistes. Est-ce que, comment on appréhende ça? Est-ce qu'il y a une position qui devrait être privilégiée par rapport à l'autre? Et comment, comme journaliste, vous concevez? Parce qu'à partir du moment où le chercheur est quelqu'un qui défend un projet, il y a récemment quelqu'un qui nous disait, ah, mais tu sais, sur les forums de docteurs, on dit que tu es le lobbyiste des infirmières. Des gens comme ça qui, comme moi ou comme Marc-André, pour la défense d'un système d'assurance publique, comme Bernard, pour la défense de la place des infirmières et d'une approche sociale des soins, on a tous notre petit projet. Donc, jusqu'à un certain point, on est des lobbyistes d'une idée. Je sais que Marc-André va réagir. Et d'un autre côté, on se définit nous-mêmes comme pas exactement n'importe quel lobbyiste. Marc-André, c'est pas exactement le lobbyiste de Pfizer. Il établit un certain nombre de paramètres de différence dans son… Donc, quelle posture? Est-ce qu'on a le droit de changer le monde ou on a juste le droit de décrire? Je dirais que vous avez le droit de le changer parce qu'autrement, nos articles vont être plates. Donc, c'est ça. Puis nous-mêmes, on cherche, il y a des chroniques où on va mettre les gens en face-à-face volontairement puis on va justement aller chercher des gens pour faire avancer les choses. Mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je trouve plus compliqué, si c'est pour faire avancer l'organisation du système, c'est parfait. Je veux dire, des infirmières qui vont donner des services à des gens que personne ne veut voir, c'est parfait. Mais quand c'est du clinique, est-ce qu'il faut faire du dépistage pour le cancer de la prostate ou pas ? Ce n'est pas non plus la même chose. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un neurologue qui va défendre, j'allais dire sa vache allait, mais qui va défendre sa pratique versus le bien commun, comme on le disait tout à l'heure ? ça devient plus compliqué parce qu'il y a de la science derrière ça et puis si on rencontre qu'une seule personne qui va nous dire c'est peut-être plus la peine de faire le dépistage parce qu'on ne sauve pas vraiment des vies, si on n'a que ce point de vue-là, on ne va pas avoir non plus une bonne écoute pour avoir un discours éclairé sur la personne qui a peur de mourir du cancer de la prostate aussi. Donc moi, je trouve ça pas évident dans le clinique, et justement, il y a des chercheurs qui ont une position politique puis ceux-là, moi je les appellerais plutôt des activistes. C'est la différence qu'on ferait peut-être entre un lobbyiste et un activiste qui pour moi c'est pas la même chose. C'est comme la magie blanche et la magie noire, c'est ça dans le monde ? Oui, il y a sûrement quelque chose là-dedans. J'ai pris soin tantôt de dire qu'on est dans le champ de la santé et on s'entend-tu pour dire que le champ de la santé, c'est un champ profondément investi d'intérêts économiques énormes. Si on prend par exemple le cancer de la prostate, le cancer du sein, prenons les livres que Fernand Turcotte a traduits, les ouvrages de Adler, bon, ces choses-là. Fernand Turcotte qui était médecin, Fernand, il m'aurait peut-être pas si je parle comme ça, mais Fernand se permet maintenant d'écrire et de diffuser ces idées-là parce qu'il n'est plus médecin, il est à la retraite puis il n'a plus peur de se faire taper ses doigts par les instruments. Mais les idées, ce n'est pas juste des idées, il y a des faits scientifiques, mais ils ont énormément de difficultés à voyager dans le monde de la santé en raison des intérêts parce que, comme à un moment donné, il est écrit, si tu fais juste changer, de remettre en question les, par exemple, les critères de diagnostic du diabète, on fait juste remettre ça en question, c'est des millions et des millions de dollars qui sont en jeu dans les compagnies pharmaceutiques. Je fais juste monter un brin le taux de glycémie qui fait en sorte que tu diagnostiques un diabète, tu viens de faire des millions aux compagnies pharmaceutiques, tu le baisses, ils perdent des millions. En tout cas, ça pour dire que dans le monde de la santé, les propos qui sont tenus, moi, c'est ça la posture que j'ai, c'est dire, qu'est-ce qu'il me dit? De quel intérêt qu'il me parle? Au nom de qui? En tout cas, voici. Mais quand on parle à des lobbyistes, ils vont dire qu'il y a une règle fondamentale du lobbyisme, on ne dit jamais de mensonge, on ne dit pas quelque chose. S'il y a une vérité qui n'est pas bonne, on ne va pas la contredire, on ne va pas dire le contraire de la réalité, mais on ment par omission autant qu'on veut et donc on présente une vision sélective de la réalité puis on présente la vision qui est la plus utile. Comme chercheur, à partir d'un moment où on veut changer le monde, comment on peut s'assurer qu'on n'est pas devant des gens qui présentent une vision sélective de la réalité? Et donc, comment faire le tri entre ceux qui disent délibérément n'importe quoi parce qu'ils sont payés pour le dire, ceux qui disent la moitié de la vérité parce qu'ils préféraient changer le monde et ceux qui, effectivement, donnent un message qui est ancré dans les connaissances les plus objectifs qu'on connaît en ce moment. Bonjour, excuse-moi. Un point rapide qui ramène aussi à la première question. Moi, mon rôle de chercheur, je le vois d'abord et avant tout. Si je peux apporter une expertise sur les questions pharmaceutiques, je veux dire, c'est mon expertise. N'importe qui peut m'appeler, ça me fait plaisir de discuter et de partager cette expertise-là sans nécessairement essayer de pousser un agenda, je ne sais pas comment on dit en français. Mais d'autre côté, effectivement, on a chacun un petit peu des… Je suis à Calton, c'est une université anglophone, des pet projects, mais en fait, des éléments au niveau de la recherche qui, pour nous, des thèmes qui sont plus intéressants, des changements qu'on veut voir survenir et pour lesquels on est prêt à s'engager un peu plus. Donc, à partir de là, et pour moi aussi, ce qui est important, en fait, je suis à une faculté d'affaires publiques, donc, School of Public Policy Administration, pour ces éléments-là, il faut comprendre, moi, je ne suis plus capable de voir que l'agenda politique est normalement dirigé par une série de think-tank qui dit des niaiseries, là, et que mon rôle se retrouve… Oui, on me demande de commenter une nouvelle étude que c'est du n'importe quoi, et à partir de là, c'est cette étude-là qui, elle, a un gros impact. récemment, j'ai travaillé sur si on a l'entente de libre-échange avec l'Europe, comment est-ce qu'on allait augmenter, étendre le droit de brevet sur les médicaments, et qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que ça signifierait comme coût, l'estimation, 1,7 milliard comme coût. Et là, à un moment donné, un journaliste m'appelle et il me dit, bien, là, j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères, pas l'affaire étrangère, mais du commerce international, puis on me dit que non, c'est n'importe quoi, ces chiffres-là, eux, ils ont leur propre étude. Je dis, bien, simplement demander leur l'étude, on va voir ça. Et finalement, il reçoit l'étude du ministère du commerce international, le journaliste m'envoie l'étude, c'était une étude du Conference Board, l'argumentaire pour dire que les coûts n'augmenteraient pas, c'était texto parce que le lobby de pharmaceutique l'a dit. Et ça, c'était devenu l'argumentaire qui permettait au ministère du commerce international d'aller de l'avant avec une... Là, on est dans n'importe quoi. Là, oui, je me sens obligé d'être plus proactif. Bien oui, là, je vais écrire une lettre d'opinion sur cette question-là. je vais essayer de montrer... Non, les études démontrent que... Et des imbécilités comme celle-là qui disait, ah, ça va créer plus de recherche et de développement. C'est faux. Ça va pas augmenter les coûts. C'est faux. Mais simplement, ça, il faut le dire. Puis c'est pas parce que je suis porteur d'une vérité. Le evidence-based policy, là, il faut comprendre, c'est... Par exemple, le tabac et la santé, là. Le tabac, si vous parlez avec un médecin, le médecin va vous dire le tabac, ça devrait être éliminé, c'est pas bon pour la santé. Parler à un psychologue, un psychiatre, va dire, bien oui, ça permet de relaxer, donc ça peut être bon pour certains patients, etc. Parler à un économiste, bien ça crée de l'emploi, c'est bon. Chacun va arriver avec un discours différent sur le même produit et proposer des politiques différentes. Mais chacun de ces chercheurs-là arrive avec des données probantes pour supporter leur argumentaire. Moi, et ça, je trouve que c'est notre rôle, apporter des données... Ensuite, il y a un choix politique qui est à faire. C'est pas nécessairement à moi à faire le choix politique et à pousser pour un choix politique particulier, mais c'est au moins m'assurer qu'il y a des données probantes qui sont derrière ces choix politiques-là. Et si je vois qu'il y a un choix politique qui est fait basé sur des niaiseries, bien ça, c'est mon rôle aussi d'être plus proactif à être dénoncessant. Et tantôt, justement, je parlais un petit peu de l'importance du lien de confiance qui peut s'établir entre des journalistes puis certains universitaires ou des chercheurs. Puis, je suis tellement d'accord avec ce que vous dites parce que c'est là que l'expertise nous arrive puis dire « Non, mais là, attention, ça ne fonctionne pas, telle étude ou telle nouvelle... telle nouvelle... » Donc, je... Mais ça, ça prend du temps. Il faut les... Ça se développe vraiment au fil des années. Quand quelqu'un, quand un journaliste est peut-être attitré au même beat pendant un certain bout de temps, puis malheureusement, ça, ça tend quand même à disparaître dans les médias généralistes. Donc, il y en a de moins en moins des journalistes spécialisés dans leur créneau. Donc, ce type de relation-là, de confiance, bien, va être plus difficile à établir. Et je pense que c'est là aussi que c'est important que les chercheurs soient proactifs et vous parliez de lettres d'opinion, vous parliez de contacter des journalistes, bien, je pense que c'est primordial parce que même si on essaie de douter le plus possible, d'être le plus juste possible, on n'a pas toute la littérature devant nous quand on arrive pour faire un reportage. Il y a aussi les données, moi, je trouve que parfois, on l'a vu encore dernièrement en santé, on nous envoie des chiffres et puis quand on veut aller chercher derrière les chiffres qu'on nous donne, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas accès à l'information. Il y a certaines études où moi, j'essaye de remonter à l'étude et puis, il faut que je l'achète l'étude, mais je n'ai pas de budget pour ça dans mon magazine pour acheter les études. Ce qui fait que là, il faut que j'écrive aux chercheurs mais si j'écris aux chercheurs pour qu'ils me l'envoient, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas puis, je ne veux pas vous interviewer, je veux juste votre étude pour pouvoir me faire une idée. Ce n'est pas non plus toujours facile et puis, surtout, il y a des chiffres là, pour moi, où c'est compliqué, en particulier dans l'organisation du système de santé, on nous dit n'importe quoi. Je veux dire, c'est assez clair et puis, c'est tous les bords qui nous mentent en plus. Donc, comment nous, on peut s'en sortir ? Non, non, pas tous. Pas tous. D'accord, il y a un bords qui ne nous ment pas et puis tous les autres qui nous mentent. Mais c'est aussi par rapport aux données que vous allez avoir vous-même parce qu'il y a ça aussi, les données sont celles avec lesquelles on travaille. Si vous n'y avez pas accès non plus, ça devient compliqué. Donc, ça, moi, c'est aussi de plus en plus difficile pour nous d'avoir accès à l'information. C'est encore dit que tout le monde interprète les chiffres aussi à leur façon. Je pense, parce qu'on l'a tellement vu avec la productivité des médecins, là. C'est justement ça. C'est ça. C'est très difficile. Et je pense que c'est quelque chose qui est ressenti de toutes vos présentations, c'est la notion d'intérêt. On est dans un monde dans lequel, quel que soit le domaine, mais il y a des intérêts qui sont des intérêts puissants. Les gouvernements ont des implications, les compagnies privées ont des intérêts là-dedans. et les universités ne sont pas des endroits neutres. Comme chercheurs, qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre la parole? Parce que ce ne sont pas tous les chercheurs et tous les académiques qui parlent au média. Certains se vantent même de dire, moi, je ne parle jamais aux journalistes. D'autres vont faire des efforts pour se rendre disponibles. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un individu, qu'un chercheur va se dire, moi, je vais faire cet effort-là? Parce que ça vient aussi avec une pression. Quand les journalistes nous appellent, peut-être la presse écrite, c'est moins immédiat, mais la radio ou la télévision, ils nous appellent, on est déjà en retard. Il faut se rendre disponible dans les prochaines 25 minutes. Il faut se déplacer en studio. Il faut… Je vois Mylène qui a qu'est-ce. On nous demande de faire un reportage puis on l'annule à la dernière minute. Donc, il y a toutes sortes de contraintes qui sont inhérentes au monde médiatique avec lesquelles les chercheurs vont être plus ou moins à l'aise. Et qu'est-ce qui nous motive à faire ça? Est-ce que comme journaliste, vous voyez un profil, est-ce qu'il y a… C'est toujours… C'est ceux-là? C'est ceux qui aiment se voir en images? C'est ceux qui aiment voir leur nom publié? C'est ceux qui ont des valeurs fondamentales? Je pense qu'il n'y a pas juste une… C'est ça, ça va au-delà de l'égo ou de… Je pense qu'ils ont un intérêt. Premièrement, il faut quand même aimer les médias. Il faut quand même aimer communiquer. Puis ça, effectivement, il faut être à l'aise. Ça n'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend, par contre. Je suis certaine qu'au début de vos présentations, même de vos écrits ou de vos reportages, les interviews, vous n'étiez pas aussi à l'aise. Donc ça, ça s'apprend. Mais par contre, effectivement, il y a des contraintes, et particulièrement dans les médias, télé, radio, il y a des contraintes de temps, de déplacement qui ne doivent pas être évidentes. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a donc un intérêt pour le faire, qui a un goût et qui veut aussi faire connaître le sujet sur lequel ils travaillent. Je pense que l'intérêt vient de là. Il y en a peut-être qui préfèrent vraiment être dans leur bureau, mais je pense que, non, c'est ça, je pense que ça prend un certain intérêt, il me semble, aux départs. Oui, ça prend un intérêt, mais moi, je vais raconter un peu. Plus le temps passe, plus je me censure. Plus je m'investis. Dans quel sens? Tu te censures dans le sens que je dis non, je ne vais pas là parce que ça va nuire au projet de recherche. Non, je ne vais pas là parce que ça risque de… Je vais donner… Quand mon entrée dans le milieu universitaire en 2004-2005 m'a valu un article dans le… J'avais fait une conférence qui s'appelle « Alcoolisme en milieu autochtone et identité meurtrière ». C'était un article, un chapitre que j'avais écrit et le fil des événements, une journaliste a fait une entrevue avec moi et le chef de pupitre a mis comme titre « En première page, les Autochtones boivent pour s'affirmer ». J'ai reçu des appels de menaces de communautés autochtones et j'ai fait une mise en demeure contre le fil des événements qui ne se sont jamais rétractés. Là, j'ai dit « Oups! Il faut faire attention. » J'ai écrit un chapitre de livre sur la vaccination. Critique par rapport à la vaccination. Pas parce que je suis contre. Je disais « Il faut arrêter de prendre les infirmières pour des piqueuses » parce que le pic qui dit… Le pic, c'est la Bible des infirmières qui vaccinent et c'était un choix libre et éclairé. Moi, je travaille beaucoup avec les Autochtones. C'est 100 % de vaccination. Je leur demandais l'autre fois est-ce qu'ils sont libres et est-ce qu'ils prennent des choix. Pas vraiment. Il y a de la pression et de la pression. Alors, dans le tonic qu'il y a eu récemment sur la vaccination, moi, ça m'est hérissé les propos qui ont été tenus parce qu'on a un discours sur la vaccination comme si on ne parle plus des conditions sociales, économiques, la pauvreté, on ne parle plus de la malnutrition. On ne parle plus de ça mais les pilules et les piqûres, ils m'ont toutes réglées. Bon, moi, j'ai un problème avec ça. Mais je me suis censuré, je n'ai pas parlé parce que j'ai dit, oups, comme quelqu'un me disait, on choisit ses combats. Donc, oui, j'ai encore de l'intérêt mais on dirait que plus je vieillis, plus je m'affaiblis. Bon, qu'est-ce que ça devait être quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune. Bien, c'est ça. Donc, parler aux médias, ça peut être très risqué des fois, comme je vous l'ai dit par la part, le fil des événements qui m'a valu des menaces par la suite et certains sujets sont... Le chapitre de livre que j'ai écrit sur la vaccination qui est publié dans un ouvrage en soins infirmiers a valu à la directrice de cet ouvrage-là un appel d'une organisation de comment ça fait que tu as publié ça. Quand je vous dis que dans le milieu de la santé, c'est un milieu avec plein d'intérêts et il y a des intérêts des fois qui jouent dur. Ça joue dur et il y a des menaces toutes sortes de choses. Mais c'est clair, Fernand Turcotte, vous en parlez. C'est un médecin qui, la première fois qu'il m'a accordé une entrevue, c'était au moment de la grippe H1N1 et puis justement, lui, il essayait de remettre un peu en cause et la première chose qu'il m'a dit, c'est que je peux vous parler parce que je suis à la retraite. Donc, c'est assez clair qu'avant, il n'aurait pas osé parler mais on a besoin de ces voix-là aussi comme journaliste et c'est clair que moi de l'avoir rencontré au début, ça a aussi coloré toute, j'allais dire, ma pratique journalistique par la suite parce que je me suis rendu compte que les gens que j'avais en face de moi étaient aussi dans un milieu où ils ne pouvaient pas tous parler. Et ça, c'est vrai que c'est un apprentissage qu'on fait parce que depuis, je fais très attention quand je parle aux scientifiques. Parfois, c'est une liberté que je peux avoir que d'autres ne peuvent pas avoir dans le grand public. Je peux envoyer mes articles pour faire réviser le côté scientifique de l'article. C'est sûr qu'à la fin, c'est moi qui décide si quelqu'un me dit non, je veux absolument qu'on enlève ça. Habituellement, je l'enlève mais si c'est vraiment enlever tout le sens de l'article, peut-être que je ne vais pas l'enlever effectivement. Mais tous les journalistes ne peuvent pas faire ça. Il y a même au niveau éthique comme journaliste, il y a des gens qui refusent de faire lire. À partir du moment où on a accordé une entrevue, ça ne vous appartient plus quelque part. Donc ça, ça dépend aussi des gens en face. C'est bon, je suis en chérie là-dessus parce que justement, dans les médias, on a des politiques très différentes et dans les médias généralistes, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, envoyer un article jamais avant publication. À la limite, on peut reparler à la personne. J'ai écrit telle chose, est-ce que ça a du bon sens? Mais, en tout cas, sauf vraiment exception, c'est quelque chose qu'on ne fait pas de faire lire l'article avant. Et parfois, ça s'est mal perçu de l'autre côté, justement parce que on ne comprend pas. Il y a vraiment une incompréhension de ce côté-là. Puis, bien c'est ça, dans nos règles déontologiques, éthiques, c'est quelque chose qui ne se fait pas, du moins dans les médias généralistes. Donc, ça, ça peut être un obstacle peut-être de plus, ou en tout cas, une barrière de plus à la confiance, effectivement. Et c'est sûr que quand on parle à des journalistes et puis, rétrospectivement, on se dit, oui, j'ai parlé quand même une demi-heure au téléphone, j'ai dit beaucoup de choses. Puis, ensuite, le lendemain, on sort le journal et on se dit, ah, c'est pas si pif, finalement. Et là, le lien de confiance doit exister. C'est certain que, comme il y a probablement des possibilités de se brûler, on se dit, tel journaliste, je vais parler, finalement, mes propos ne me semblent pas conformes, je ne veux plus lui parler. Et donc, il y a des passerelles qui existent ou qui n'existent plus. Mais il y a un risque à parler aux médias. Il y a aussi un pouvoir qui va avec ça. Parce que si j'arrive à vous convaincre de faire un bel éditorial sur une idée qui me plaît, il y a énormément de gens qui vont l'avoir. Beaucoup plus de gens qui vont probablement lire. Si on cumule tous les articles scientifiques que je vais publier dans toute ma carrière, on cumule tous les gens qui vont les avoir lus et il y a probablement moins de gens qui auront lu ça qu'une journée de vos écrits dans la presse. Et donc, ça donne aussi un levier de pouvoir de changer le monde. Tout à fait. Parce que comme tu dis, tant qu'on ne les publie pas, nos idées, personne ne les connaisse. Et ça prend un profil de gens qui ont envie de jouer avec cette lame à double tranchant de risque. Mais qu'est-ce que... C'est quoi un bon chercheur? Ceux avec lesquels vous avez envie de travailler? Ceux où vous dites... Ah, ça... Premièrement, un bon vulgarisateur. Je pense que ça, c'est très important. Peu importe le domaine dans lequel il est, il faut être capable d'exprimer son propos pour que le journaliste comprenne bien, qu'il ne soit pas... On parle souvent du jargon. On en parle tellement que ça a l'air très simpliste, mais dans le fond, au contraire, puis particulièrement dans le domaine de la santé, il y a tellement un jargon qu'il faut... qu'on apprend à connaître, mais qu'il faut quand même décortiquer. Puis, imaginez si le journaliste qui couvre ça tous les jours a encore de la misère après des années avec le jargon, bien, comment ça va sortir au public? Donc, il y a ça, il y a vraiment... Donc, il y a cette partie-là qui doit être agréable et on doit sentir une certaine ouverture. On doit sentir que... Comme journaliste, moi, je fais quand même confiance quand je parle à un chercheur qui veut, je ne sais pas, me parler d'une de ses études. Il y a une partie de moi qui fait confiance aussi. Bien, je n'ai pas toutes les preuves. Je ne peux pas refaire l'étude à sa place. Si je parle d'une étude très scientifique, domaine médical ou whatever, Donc, moi, je fais confiance aux travaux qu'il a fait et lui, il me fait confiance parce qu'il s'attend à ce que je rapporte correctement ses propos. Donc, c'est vraiment, je pense, au long terme que s'établit une façon de faire. L'avantage, c'est que des journalistes, on est très curieux. Donc, habituellement, quand on nous parle de quelque chose, on va toujours aller chercher quelque chose d'intéressant en dedans. Donc, ça sera peut-être juste une phrase parfois. Mais ça, c'est peut-être un avantage où on peut nous parler de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens, moi, qui venaient me voir et qui disaient « Oh, mais c'est peut-être pas intéressant ce que j'ai à dire. » C'est toujours intéressant. Je n'ai jamais vu de gens qui m'ont dit des choses... Non, il nous fallait une liste. J'ajouterais aussi une chose importante. Pour moi, un bon chercheur, c'est quelqu'un qui sait se taire quand il n'a rien à dire. C'est parfois, je veux dire, des fois, il y en a qui sont en train d'essayer de magasiner des tribunes pour aller parler, mais sur des thèmes, je regrette, là, tu n'es pas un expert sur cette question-là. Ou bien, parfois, un journaliste nous appelle et là, c'est sur... Ça va être un thème ultra-pointu sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Puis il faut aussi dire « Ben non, ça, je regrette, je ne suis pas la bonne personne. » Donc, connaître ses limites puis poser ses limites en termes de « Non, ça, je ne vais pas là. » Et aussi, un bon chercheur, c'est quelqu'un qui, en termes d'avoir quelque chose à dire, des fois, c'est un thème que je connais, mais je veux dire, à un moment donné, par exemple, l'émission J1, à un moment donné, OK, la journaliste arrive avec la caméra, me met l'étude sur le bureau, me dit « OK, ça dit ça, qu'est-ce que tu en penses? » Mais wow! Je regrette, là. Je dois prendre le temps de comprendre ce qui... Puis là, d'une part, là, si ça me demande, moi, à m'investir pour essayer de comprendre, pour commenter quelque chose, là, il y a une espèce d'analyse coût-bénéfice. Est-ce que j'ai vraiment envie d'investir du temps puis de l'énergie pour essayer de comprendre un thème qui... OK, j'ai une petite expertise, mais là, on me pose des questions précises, il faut que je prenne le temps de lire, etc. Là, ça va dépendre beaucoup. Ce n'est pas toujours facile, parce que là, cette semaine, moi, j'ai fait des travaux pratiques dans le domaine. Donc, lundi, il y a eu cet accord FMOQ ministère et on m'a rapidement demandé de commenter un texte qui n'était pas encore dans le domaine public. Et là, il y a le choix entre dire « je ne commente pas, mais quelqu'un d'autre va commenter » et « ou est-ce que je commente quand même sur la base de ce que je sais déjà? » Et on ne fonctionne pas avec les mêmes échéanciers et l'actualité va à son rythme et on s'adapte ou on ne s'adapte pas. Mais ce choix dont tu parles, justement, quelqu'un t'appelle, il te dit « bon, est-ce que tu serais d'accord pour donner une entrevue là-dessus? » Il n'est pas un choix qui est facile. C'est sûr, si on m'appelle pour savoir qu'est-ce que je pense de la molécule, les choses binouches, c'est facile. Mais souvent, cette décision à savoir si oui ou non on a quelque chose à dire sur lequel on est suffisamment en contrôle, ce n'est pas du blanc ou du noir. On est souvent dans du gris où on doit faire une décision et effectivement, personne n'a envie de se retrouver à un moment donné à avoir dit des grosses bêtises devant beaucoup de caméras et rentrer le lendemain avec un sac sur la tête à sa faculté. De faire partie des clubs des mal-cités aussi. Mais Pascal mentionnait ça tantôt et je pense que Fabienne aussi, mais tisser une relation de confiance avec certains journalistes, ça pour moi, je veux dire, c'est ultra fructueux. Il y a certains journalistes, on s'appelle par notre petit nom et tout, puis c'est parce que ça fait plusieurs fois, puis la personne sait, OK, sur cette question-là, je vais appeler le professeur Gagnon, il va pouvoir m'aider, puis là, je vais lui donner, je vais l'aider au maximum de ma capacité. Ensuite, que je fasse partie de son reportage, on s'en fout comme l'an 40, mais l'important, c'est que, puis moi, en fait, je vois beaucoup mon rôle comme ça, tu parlais, c'est quoi notre intérêt? Moi, sincèrement, ce n'est pas de voir mon minois dans les médias, c'est vraiment de, je veux que le discours public qui porte sur ces questions-là soit un discours qui est éclairant et accessible et qui permet de mieux poser les assises d'un débat social, public, qui est plus intéressant et non pas façonné de manière précise pour certains intérêts. Et si je peux contribuer à, je ne vais pas dire épurer le débat, mais à rendre ce débat un petit peu plus, en fait, le clarifier, le rendre plus accessible pour tout le monde où est-ce que les intérêts peuvent vraiment s'affronter sur un terrain politique, mais de manière éclairée pour tous, fantastique. Mais mon intérêt, pour moi, c'est fondamentalement que ce discours public soit plus rationnel, point. Et ensuite, mon intérêt pour changer les choses, sincèrement changer les choses, je veux dire, les médias, c'est sympathique, puis oui, des fois, ils ont pu avoir un impact. Moi, je suis à Ottawa, sur la colline parlementaire, les briefings politiques à droite, à gauche, je veux dire, moi, je travaille avec tous les partis sur la colline fédérale, les différentes agences réglementaires et tout, et ils savent très bien, ils peuvent m'appeler, puis oui, je vais aller les briefer sur un point de vue, leur donner mon expertise, ça fait partie de ma job aussi. Ça, c'est, là, on est derrière les portes closes et tout, mais ça, je sais que ça va faire avancer beaucoup plus des transformations au niveau politique, mais en même temps, je travaille avec tout le monde, c'est pas un agenda politique particulier, c'est là, on voulait mon expertise, ça me fait plaisir de la partager. Non, c'est pas le seul des lieux. Mais quand on revient, puis cette notion, tout le monde l'a mentionné, du lien de confiance, le journaliste veut avoir confiance que le chercheur à qui il parle est pas en train de lui raconter n'importe quoi, le chercheur veut avoir confiance que le journaliste à qui il parle va traduire ses propos d'une façon qui est aussi fiable qu'il est possible, et effectivement, ça donne lieu à des relations privilégiées. Avec certains médias, je pense pas être déjà passé à TVA, et je passe régulièrement à Radio-Canada, et même au sein dans le même média, il y a certaines personnes de la presse, certains éditorialistes où je sais que mes chances d'arriver à les convaincre sont faibles, d'autres sont plus fortes. Il y a des affinités qui sont idéologiques, qui sont personnelles, qui font en sorte qu'ils se créent ces liens-là. Mais c'est pas des liens neutres. Il y a des idéologies là-dedans, il y a des lignes éditoriales, il y a des traditions, et donc, à partir du moment où on apparaît comme ça les gens sur la base d'affinités, est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement, cette notion de neutralité de la science en vie? Là-dessus, c'est certain que, bon, on est tous humains, donc, oui, à un moment donné, il y a peut-être des idéologies, il y a des idéologies où notre façon d'être comme personne, qui va nous faire pencher d'un côté ou de l'autre. Par contre, puis entre autres, sur la ligne éditoriale que vous suivez, il se dit beaucoup de choses, mais je pense que le journaliste, puis c'est la même chose pour l'éditorialiste, le chroniqueur, a le devoir de s'alimenter à plusieurs sources, de ne pas partir avec, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, de ne pas partir avec une idée préconçue et d'aller confirmer mon hypothèse. C'est plutôt, venez à moi, je vais me faire une tête avec ce que je lis. Ça, c'est très important, cette ouverture-là, aller chercher l'information. Donc, oui, il va se créer des liens privilégiés, je vais savoir, je peux appeler telle personne sur tel sujet, et il va bien m'éclairer, mais ça reste, comment dire, je ne sais pas, je ne pars pas, en tout cas, personnellement, je ne pars pas avec une ligne puis je vais aller la confirmer, là. Je ne sais pas si... Non, mais quand on lit les médias, on peut quand même identifier un certain biais, oui, biais, c'est une préférence idéologique. Une sensibilité. C'est vraiment une sensibilité. Voilà. Qui existe. Ce n'est pas une volonté de confirmer. Je pense que ça se traduit, justement, sur notre... C'est la traduction de notre personnalité, comme probablement, comme chercheur, c'est la même chose qui se traduit, là, dans vos travaux. Tout à fait. Et comment on arrive à concilier... Parce qu'il y a quelque chose de fondamental, je pense que Marc-André est un bon avocat de cette notion-là, quelque chose de fondamental qui est de dire, il y a quand même, la science a des méthodes et des approches qui permettent d'avoir un regard sur la réalité qui est différent de juste le sens commun, l'observation aléatoire où, moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Et c'est comment arriver à amener cette plus-value de la science dans le domaine public parce qu'à partir du moment où on s'en va vers le domaine public, rentrent en ligne de compte les pressions, rentrent en ligne de compte les méthodes de communication, rentrent en ligne de compte aussi. Les canaux vont s'ouvrir plus ou moins selon le fait que le discours qu'on apporte résonne ou ne résonne pas avec les préférences des gens. Et je pense que c'est un des défis. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je voudrais garder du temps pour amener peut-être le débat vers les questions de l'audience. Mylène, je pense que là, tu es prête. Donc, peut-être qu'il faudrait que je le mentionne, il y a un enregistrement qui est fait, c'est pour un réseau de télévision qui s'appelle CIPAC, et donc c'est juste pour vous mentionner que l'ensemble de l'événement est enregistré et utilisé hors sujet. Alors, bonjour. Moi, c'est Mylène Breton. Je suis professeure de l'Université Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche de l'hôpital Charlemoine. Alors, j'ai été vraiment, j'ai apprécié toutes les présentations. Puis, ma question s'adresse à Mme Breton. C'est rare que j'ai la chance de parler au même nom de famille. En fait, vous dites que c'est important d'avoir une relation privilégiée. Puis, comme jeune chercheur, c'est difficile d'initier ce premier contact-là. Moi, souvent, mes peu de contacts que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'est Damien qui envoie un courriel au journaliste. Merci pour le courriel. Mme Breton est mieux placée. Puis, c'est le seul contact. C'est vraiment, étant donné que Damien m'a gentiment prêté son contact, si on veut. Mais comment initier? Moi, je travaille actuellement sur un sujet extrêmement d'actualité sur les clichés d'accès aux clientèles orphelines. J'ai des données extrêmement rigoureuses, fines, qui démontrent, tu sais, des cohortes avec les 500 000 patients. J'ai des données presque en temps réel avec le ministère. Alors, avec le débat actuel, je veux partager ces savoirs-là. Puis, je ne sais pas comment initier ce contact-là si ce n'est que vers mon collègue Damien qui, parfois, a ces questions-là qui me met en contact. Alors, vous dites la relation de confiance, mais il faut ces premières dates, si on veut, pour apprendre à se connaître. Puis, comment on crée ça? Parce que, comme vous dites, vous êtes bombardés de courriels de tous. Il y a des chercheurs en recherche impliqués. Il y en a énormément. Alors, je ne sais pas c'est quoi la voie de passage une fois que vous avez établi votre réseau. D'abord, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Vous pourriez m'écrire. Vous n'avez rien. Mais, effectivement, je pense que quand un collègue réfère, parce qu'effectivement, vous vous souvenez, Marc-André, ils n'ont pas nécessairement toujours la spécialité, donc, référer un collègue, c'est toujours excellent. Il y a moins de journalistes qu'avant qui s'occupent de certains bits en santé, mais il y en a encore. Donc, peut-être les repérer, envoyer un courriel, se présenter, présenter ses travaux, dire qu'on est intéressé, parce que, nous, à un moment donné, ça va nous rester en tête. On cherche, disons, justement, je vais écrire là-dessus, puis, ah, qui je vais appeler? Parce qu'on n'a pas nécessairement quelqu'un toujours au bout du fil. Et particulièrement dans les médias écrits, il n'y a pas de recherchistes, on ne travaille pas avec des recherchistes, nous, c'est nous qui trouvons. Donc, c'est nous qui recevons aussi des courriels comme ça. On en reçoit beaucoup de relationnistes qui veulent qu'on parle d'une molécule ou d'un médicament, mais c'est très différent recevoir un courriel d'un chercheur qui dit, regardez, moi, je travaille sur tel sujet si jamais ça vous intéresse, puis, je ne pense pas que c'est une ligne qu'on tire à l'eau au hasard. Je pense que ça peut, nous, on demande juste à créer des liens comme ça, puis, bon, évidemment, après ça, on se parle, puis vous présentez un peu vos travaux, ce que vous faites. C'est certain que c'est un peu de démarchage, là, ce n'est pas nécessairement, bien, ce n'est pas évident, peut-être, au premier abord, mais je pense que c'est très important. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? On est plate, là, mais on n'a pas beaucoup de temps au téléphone. Je vous dirais que les courriels, ça marche mieux, qu'il y a quelqu'un qui nous appelle. On est en train d'écrire, le téléphone sonne, on perd le fil. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun. On est justement interdégrés, le téléphone sonne. Puis nous, on le fait pour vous déranger, oui, c'est vrai. Mais je pense que le courriel, c'est une approche qui est peut-être moins intrusive, puis voilà. Mais c'est ça, on se rend là pareil. Je vais peut-être juste mentionner aussi par rapport à ça, tu sais, parfois, écrire de l'opinion sur un sujet, c'est une belle façon d'avoir une certaine couverture médiatique, si on veut. Mais aussi, quand une étude sort, moi, systématiquement, avec mon université, c'est un communiqué de presse aussi, tu sais. Ça fait que minimalement, et ça, ça va être peut-être repris, peut-être pas, mais au moins, ça va circuler un peu plus. Mais une question que je voudrais poser à nos amis journalistes, c'est que les universités souvent organisent des espèces de banques d'experts, c'est-à-dire, nous, on nous propose « Donnez votre nom, dites les thèmes pour lesquels vous êtes expert » et comme ça, si jamais on se fait… L'université se fait contacter par un journaliste, à ce moment-là, on peut vous référer. Est-ce que vous utilisez ces outils-là? Je l'utilise pour les hôpitaux, pour aller chercher le médecin qui est celui qui veut bien parler. Parce que des fois, il y en a qui sont très occupés, puis là, depuis six mois, ils ont tous envie de parler, c'est fantastique, mais il y a six mois, en particulier, pour aller chercher des femmes médecins, c'était très compliqué parce qu'elles étaient très occupées et elles avaient peur de parler ou elles ne voulaient pas parler. Au moins, ça a eu un avantage, l'effet barrette. Il y en a beaucoup plus qui veulent parler, je m'en rends compte. Puis autrement, moi, je les vois dans les congrès, les gens aussi, parce que c'est comme ça que j'ai vu Mireille faire un jour et puis parler justement du guichet d'accès. Et c'est vrai que ça, si ce n'est pas répercuté au niveau de la science ou si vous ne passez pas dans des congrès, c'est sûr que nous, il y a plein d'études dont on n'a jamais entendu parler et qui sont très intéressantes et qui nous intéresseraient. Ça, c'est sûr. Mais auxquelles on n'a pas accès parce qu'on n'a pas le temps de fouiller, d'aller voir toutes les thèses de doctorant qui sont publiées. Et pourtant, là-dedans, moi, ça m'arrive quand je fais un sujet d'essayer d'aller chercher. Mais c'est clair que c'est quand j'ai un dossier en particulier sur lequel je travaille où là, je vais aller faire ma recherche. Mais pour le quotidien, c'est sûr que quand je dis quotidien, c'est quand je nourris le web ou autre chose. Si ce n'est pas un dossier que je fouille moi, je ne vais pas aller chercher ces personnes-là. Et c'est vrai que ça, c'est plus dommage. L'Université de Sherbrooke, entre autres, et l'Université d'Ottawa, le font beaucoup, ça envoie une liste d'experts sur des sujets d'actualité dont on a parlé beaucoup dans la semaine. Parfois, ça arrive peut-être une journée en retard pour le quotidien, mais nous, ce sont des noms, premièrement, qu'on voit, qu'on revoit. On sait que ces gens-là sont prêts à nous parler. Puis moi, ça m'arrive souvent de m'en servir beaucoup, beaucoup. On va juste faire du pouce sur la question puis vous adresser une question. Parce que quand on regarde Sapsa, il y a eu un accueil à Sapsa absolument extraordinaire. Et tu sais, je regarde le dossier de presse qu'on a eu, c'est faramineux. On parait à plein d'autres choses, d'autres nouvelles. Je ne pense pas qu'il y a eu autant d'initiatives. Mais qu'est-ce qu'il fait, selon vous, j'aimerais avoir votre opinion, pourquoi cette initiative-là, plus que d'autres, a à ce point attiré l'attention des médias et qu'on en parle encore? Je dirais que c'est arrivé à un moment où on a beaucoup parlé à quel point au Québec on a un problème d'accès aux soins de première ligne. C'est arrivé vraiment dans une mouvance où on dit ça n'a plus de bon sens. On n'est pas capable d'avoir un médecin, on n'est pas capable de voir un médecin quand on est malade. C'est arrivé aussi, bon, le projet de loi de voie est arrivé après quand même. Donc, on avait, je pense que plusieurs médias qui avaient commencé à regarder ailleurs ce qui se faisait. On a parlé beaucoup de ce qui se faisait en Ontario, des cliniques dirigées par des infirmières. Donc là, quand c'est arrivé à Québec, c'est certain qu'il y avait déjà, je pense, une grande ouverture et c'était innovateur. Oui, innovateur. Si on parle d'un projet pilote à un endroit et puis ça va être dans une petite région, là, on va en parler parce qu'on y a accès. Là, c'est quelque chose où en plus, on nous a nourris, nous, les journalistes par rapport à ça. Et j'avoue que les infirmières aussi expliquaient très très bien. Et ça, je veux dire, la valeur du porte-parole, la valeur médiatique, ça aussi, je pense que ça joue parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour véhiculer leurs idées et puis, quand on interview ces personnes-là, ça se nourrit et puis les journalistes lisent les articles des autres et ça fait effet boule de neige parce que je pense que quand on a un bon intervenant aussi, on peut le voir aussi, on interview souvent les mêmes. Le Québec est très petit en fait et c'est souvent les mêmes qui vont parler sur tel sujet ou tel autre et c'est vrai que parfois, on va aussi parce que la personne s'exprime bien. Il me semble que l'effort que moi, je fais en termes de communication, c'est que quand moi, j'initie un contact avec des journalistes, je vais essayer de faire le lien entre le morceau de recherche que je mets de l'avant et l'actualité. J'ai l'impression que si on fait le travail de pré-mâcher un peu, voici les résultats et ils sont intéressants parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose dans le cas de Sapsa, en tout cas, il y a eu tout un travail initial dans lequel il y a eu des contacts à droite mais c'est aussi un jeu où souvent, comme tu le mentionnais, même les très bons, de temps en temps, on écrit une lettre ouverte puis on l'envoie à plein d'endroits et malgré sa qualité, l'intellect des gens qui la signent et le temps qu'on y a consacré, il y a un peu un effet de temps en temps ça marche et de temps en temps ça ne marche pas. Mais vous savez, je pense que c'est comme ça pour à peu près tous les médias, mais à la presse, la presse plus, on en publie beaucoup plus qu'avant vu sur tablette on a plus d'espace, on n'a pas de contraintes d'espace, oui c'est ça. Par contre, là, malheureusement je n'ai pas les chiffres mais on reçoit tellement de courriers donc des fois ce n'est pas qu'on n'est pas intéressé par le sujet ou on en reçoit énormément puis c'est intéressant parce que ça alimente le débat, ça sous-titre la réflexion mais malheureusement il y en a qui peuvent se sentir délaissés. Je dirais aussi aller sur les réseaux sociaux parce que là en particulier dans les débats il y a des chercheurs qui interviennent pour ne pas inciter et puis ça fait avancer je dirais au quotidien les débats et nous comme journalistes si on voit régulièrement sur notre compte Twitter des informations ben on va le garder en tête aussi ce chercheur-là au moment où on va parler de ce sujet-là ah ben oui justement il a interagi avec dans mon cas avec les médecins etc et ce que je vois moi sur sur Twitter c'est qu'il y a maintenant beaucoup de médecins qui me voient sur Twitter et qui m'écrivent carrément en me disant ben j'ai lu ce livre-là ça serait peut-être intéressant c'est plus simple il y a comme un contact privilégié effectivement qui se lie et puis ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand il y a quelqu'un qui nous réfère une autre personne ben on sait qu'on est moins manipulé ou plus manipulé au choix d'ailleurs mais en tout cas comme le lien de confiance est là ben c'est plus facile je suis Jocelyne Saint-Arnaud je ne suis pas sûre que ça fonctionne je suis professeure associée au département de médecine sociale et préventive l'Université de Montréal et chercheur associé au centre de recherche et le centre de recherche en éthique je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le fait que l'actualité médicale nous envoie l'article quand il est écrit et qu'on puisse vérifier ce qui est dit ça j'ai apprécié beaucoup parce qu'à un moment donné je ne répondais plus aux journalistes parce que j'y mettais beaucoup de temps puis il y avait des choses qui étaient tellement peu retenues c'est-à-dire qu'on retenait tellement peu que moi-même je m'écoutais ensuite je ne comprenais pas ce que j'avais dit alors c'était un peu décourageant quand on a donné un entretien d'une heure et demie mettons puis qu'il en reste une minute et demie bien difficile d'expliquer notre pensée ce qui m'intéresserait de savoir de la part des panélistes vous avez parlé de l'influence des compagnies pharmaceutiques sur les associations de patients moi la question je me pose c'est l'influence des compagnies pharmaceutiques sur les décideurs sur ceux qui vont décider quels sont les médicaments qui vont être acceptés ou non et défrayés par l'assurance médicaments en fait là il faut faire attention en sciences politiques on utilise beaucoup le concept de capture réglementaire par exemple c'est-à-dire parler des portes tournantes entre les gens de l'industrie et les régulateurs par exemple on a ici au Canada le conseil d'examen des prix des médicaments qui est un petit peu le chien de garde pour ne pas qu'on ait de prix abusifs pour les médicaments moi je me rappelle à un moment donné je suis invité pour venir participer à la table ronde pour quelles devraient être les priorités de l'organisation pour les deux prochaines années parfait je vais partager mon expertise et tout le plan d'action est mis de l'avant et une semaine plus tard la directrice de l'organisation devient vice-président du lobby pharmaceutique canadien ce genre de portes tournantes est assez problématique il faut comprendre que le secteur pharmaceutique peut représenter beaucoup d'emplois beaucoup moins qu'auparavant il faut comprendre dans les dix dernières années on a perdu la moitié des emplois du secteur pharmaceutique disons que l'industrie au Québec en particulier pèse beaucoup moins fort dans la balance maintenant au niveau politique quoi qu'ils sont toujours très très présents mais c'est justement les groupes de patients réussissent à aller beaucoup plus chercher une espèce de compassion au niveau social et donc le message est beaucoup plus porteur pour avoir accès au marché de plus en plus l'idée c'est qu'on a des processus en place au niveau de l'évaluation des médicaments des analyses co-bénéfices à partir des poilies etc et contre en fait pour contourner l'évaluation des médicaments les groupes de patients il y a une grande mobilisation ça va être beaucoup en ce moment au niveau des maladies orphelines les maladies rares donc mobilisation pour dire le gouvernement devrait rembourser accepter de rembourser plus par année de vie gagnée mais qui en soit pour moi est un discours qui n'a pas d'allure c'est-à-dire si le gouvernement dit ok au lieu d'accepter de rembourser je ne sais pas 50 000 $ par année de vie gagnée une fois ajustée pour la qualité de vie si on dit bon ben là on va accepter pour les nouveaux médicaments de rembourser pour 100 000 $ à partir de là par année de vie gagnée la semaine d'après on va demander 200 000 $ par année de vie gagnée au bout du compte le gouvernement est toujours avec sa contrainte budgétaire toujours incapable de tout rembourser à ces prix-là mais ça fait partie du jeu au niveau politique il faut comprendre à un moment donné c'est Dan Matthews en Ontario je me rappelle il y avait eu là un médicament avait été refusé pour être remboursé là le groupe de patients était sorti première page du Globe and Mail et Dan Matthews avait dit moi je ne vais pas prendre des décisions sur quels médicaments on rembourse à partir des grands titres du Globe and Mail et ça a fait tellement scandale que un mois plus tard Dan Matthews acceptait de rembourser ce nouveau médicament en contournant tout le processus d'évaluation des médicaments parce qu'il y avait eu là une véritable pression à travers les groupes de patients dans les médias et ceci dit ce qui est intéressant c'est que la patiente à l'époque qui avait mené un petit peu la campagne et qui avait attiré beaucoup de compassion et tout par la suite quelques années plus tard quand tout s'était calmé elle avait réalisé finalement comment est-ce que sa sortie comment elle avait été instrumentalisée et comment qu'au bout du compte ça n'avait aucun sens au niveau de ce que ça signifie comme coût pour le système de santé parce que si on accepte de rembourser tel traitement qui coûte extrêmement cher mais ça c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre ailleurs dans le système de santé pour payer un autre traitement qui a plus de valeur thérapeutiquement mais c'est moins sexy au niveau médiatique donc on l'oublie etc. et cette personne-là avait dit dans le fond c'était pas à moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'on m'a donné tant de poids dans mes propos parce que c'est un dossier que je ne connaissais pas mis à part que ben oui mon enfant est malade je veux qu'elle ait le discours académique le discours de recherche c'est un discours qui est très qui est très loin des émotions qui est ancré sur généralement un argumentaire factuel souvent ennuyeux souvent chiffré et par opposition en termes de communication on le voit dans plusieurs autres domaines les pharmaceutiques sont très bons jouer sur les sentiments mettre de l'avant le côté émotif le côté des valeurs aller chercher les gens sur la base de l'émotion puis on le voit en termes de communication de plus en plus donc les organismes subventionnaires valorisent le fait que les chercheurs prennent la parole les institutions valorisent le fait que les chercheurs prennent la parole de tout d'un coup on devient plus intéressant et je pense que pour beaucoup de chercheurs on a une pression à essayer de devenir meilleur dans la communication jusqu'à quel point je serais intéressé à l'avis des journalistes le fait qu'on va délibérément essayer de formuler notre message comme le ferait une firme de communication de façon à obtenir plus de visibilité plus d'attention jouer sur les émotions jusqu'à quel point c'est quelque chose qu'on devrait favoriser ou à quel point on devrait d'un côté on pourrait dire on va se mettre à arme égale par rapport au groupe mieux organisé par rapport à ceux qui ont des firmes de communication derrière eux l'autre côté de la médaille c'est de dire à un moment donné on va aussi devenir juste des communicateurs comme les autres moi j'aurais peut-être tendance à faire un parallèle avec tout le débat en même temps je ne trouve pas qu'il y a lieu d'avoir un débat là-dessus mais sur la vaccination et sur l'éclosion de rougeole ce printemps cet hiver en fait vous parlez d'émotion puis bon sans tomber dans la tantôt vous en avez parlé un peu donc sans tomber dans vaccination obligatoire justement je pense qu'il faut laisser le libre choix mais un libre choix éclairé la campagne anti-vaccination elle est beaucoup beaucoup axée sur ça sur la tout le sentiment le drame c'est des une histoire épouvantable qui est arrivée à un enfant puis on joue beaucoup beaucoup sur les émotions et ça c'est un exemple je pense bon peut-être extrême et flagrant où il ne faut pas tomber là-dedans je pense que dans le domaine de la vaccination les les données scientifiques probantes les chiffres vont toujours avoir plus de poids que l'émotion d'un d'un enfant qui a peut-être développé une maladie qui en est peut-être mort et donc c'est un exemple extrême pour vous dire qu'il ne faut pas non plus pour mieux passer peut-être essayer de galvauder les données importantes même même si elles sont peut-être ennuyeuses même elles peuvent paraître ennuyeuses comme vous disiez il faut essayer de les mettre l'avant quand même il faut les mettre l'avant quand même pas quand on a des bonnes données en plus je pense à Sapsa en particulier en plus on a un porte-parole ici une infirmière qui est agréable à regarder intelligente jeune et c'est concret aussi c'est vraiment concret et puis il y a le côté elle est les plus démunies il y a quand même tout le côté émotif où les gens vont avoir l'impression que c'est le bon c'est le bien ça joue quand même j'ai l'impression dans le succès ou non d'arriver à se faire une place dans les médias non ? oui mais je pense qu'il y a aussi le côté concret les gens comprennent ce que ça peut apporter mais je ne sais pas c'est ce que je suis persuadée qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent justement l'être humain pour faire passer leurs 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 infos et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le dépistage je veux dire même les campagnes nationales provinciales pour ça ils vont mettre la pauvre dame qui a eu sa mammographie on lui a trouvé son cancer du poumon et je voyais cette femme qui était instrumentalisée parce que pour moi c'était ça qui était mise de l'avant versus la science qui la passait derrière et là c'était les gens qui étaient du bon côté qui mettaient de l'avant ces personnes là donc moi comme journaliste et aussi je me dis mais c'est partout maintenant tout le monde va utiliser la gentille personne ou la petite fille puisque maintenant je sais que les petites filles vous m'avez dit ça les petites filles c'est plus vendeur que les petits garçons donc je serai ça pour mes prochains articles mais c'est vrai que c'est les gens utilisent mais même notre société en général utilise les gens deviennent des stars en passant dans une émission de télé ou autre chose nous on l'utilise avec les chercheurs qui sont très médiatisés et qui se passent bien le pharmacien il s'est fait une réputation en quelques mois je dirais et puis justifier là je veux dire ce qu'il fait comme vulgarisation mais il y a des gens qui arrivent qui passent bien qui parlent bien qui font passer le message et ça on ne peut pas en sortir non plus donc est-ce qu'on peut ne pas utiliser ça pour faire passer un message là où c'est compliqué c'est qu'il faut passer les bons messages et pas les mauvais oui je pense que c'est un excellent résumé du centre du débat comment on arrive à concilier des pressions qui sont fondamentalement différentes entre les attentes d'une sphère et de l'autre et je voudrais surtout remercier énormément de nos panélistes d'avoir accepté bénévolement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !